Voilà pourquoi c'est compliqué de vendre un produit cher. Si vous n'achetez pas les produits chers, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Commencez juste avec ce que vous avez. C'est parce que le monde est divisé en trois. Il y a des gens qui ne savent pas comment devenir riche. Ça, c'est une chose. Après, il y a des gens qui savent comment devenir riche, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent pour devenir riche. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est l'inaction. Voilà. Ils ne font pas ce qu'il faut. Parce que dès qu'ils ont peur, ce n'est pas le bon moment. Comment ce n'est pas le bon moment ? Le bon moment n'arrivera jamais. La décision d'organiser cette conférence est partie d'un coup de tête. J'étais comme ça sur Facebook. Je regarde un gars qui avait organisé une conférence. Je me dis, mais attendez, lui, il organise un truc. Pourquoi, qu'est-ce que nous on attend ? Je me disais, non, on n'est pas prêts. Après, il m'a dit, si lui, il le fait, comment on n'est pas prêts ? Du coup, j'ai mobilisé mon équipe. Je leur ai dit, on le fait. On a dit, le 26 février, on le fait. Et dès lors qu'on a calé le 26 février, et qu'on s'est engagé, je peux vous rassurer qu'il y a des choses invisibles que vous ne mesurez pas. Et donc, il y a des choses qui sont passées, et nous-mêmes, on était surpris. Mais la conséquence, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui suivent en ligne. Donc, vous devez vous faire confiance. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à Dieu, qui sont croyants. Faites confiance à Allah, qui sont musulmans. Mais sachez qu'il y a une force invisible qui nous accompagne dès lors que notre objectif est précis et dès lors qu'on se met en route. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Commencez juste avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Donc après, il y a ceux qui ne savent pas comment faire pour gagner de l'argent, pour devenir riches. Il y a ceux qui savent, mais qui ne se mettent pas en action. Mais maintenant, le troisième facteur, c'est le temps. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu fais ce qu'il faut faire. Mais tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire suffisamment longtemps pour avoir les résultats. Je vous ai dit que nous, ça fait un peu plus de 4 ans que nous sommes dans le processus. Parce que rien ne se fait en dehors du temps. C'est justement parce que beaucoup de gens échouent à persévérer qu'ils échouent. Parce qu'en fait, il n'y a aucun échec qui est définitif pour celui qui veut persévérer. Il n'y a aucun échec qui est définitif. J'ai un ami une fois, il me dit, Valère, on a commencé Facebook ensemble. J'ai vu tes débuts et tout. Et moi, j'ai démarré. C'était compliqué. J'ai arrêté. Et donc, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait un live. Il me dit, franchement, mais félicitations. Parce que quand on a démarré, on était plus ou moins ensemble. Mais moi, je n'ai pas pu persévérer parce qu'il n'y avait pas de résultats. J'ai arrêté. Je vois que toi, tu as persévéré. Tu commences à voir certains résultats. Vraiment, bravo. Mais si je n'avais pas persévéré, que je m'étais arrêté sur mes échecs. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je ne vais pas aller. Je finis mes études de médecine quand même un médecin en France. Ça va. Il vit bien. Mais je me suis dit, non. Pourquoi est-ce que j'ai engagé cette histoire? Et c'est mon pourquoi qui m'a poussé à continuer. Et tout ça, ça se passe dans la tête. Là, non, pourquoi pas aller d'argent? On n'a pas encore parlé d'argent. Si vous remarquez bien, on n'a pas encore parlé d'argent. C'est dans la tête. Mais si dans la tête, ce n'est pas bien, ça ne va pas marcher. Donc, sachez que vous allez vous engager, mais il faut accepter de suivre le processus pendant cinq ans. Il y en a pour qui ça sera moins de cinq ans. Mais en général, c'est cinq ans. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'en général, c'est cinq ans. Que vous regardez Ricardo Kanyama, que vous regardez même Claudel Nubissi, son parcours, ce qu'il fait cette année, c'est extraordinaire. Que vous regardez même Steve Jobs. J'ai lu son histoire. C'est celui qui a Amazon, Jeff Bezos. En général, c'est que cinq et sept ans que ça se passe. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Maintenant, on peut passer sur le mindset financier. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que vous regardiez une petite vidéo que j'ai réalisée pour vous. Donc, prenez le temps de regarder. Après, il y aura un petit questionnaire. On va d'abord mettre le contact. Voilà, tu vois. Tout démarre très bien, il n'y a pas de problème. Et là, je vais te présenter le levier de vitesse. Comme je l'ai dit, c'est une voiture automatique. Donc, ça ne va pas à cinq vitesses comme les voitures manuelles. Là, on est sur P. P, c'est parking. R, c'est reverse pour faire une marche arrière. N, c'est neutral, neutre. Et D, c'est drive pour partir, you know. Et juste là, j'ai le levier du frein. Voilà. Donc, maintenant que tout a été réglé, je vais faire quoi? Je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et tu vas me dire, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, j'ai appuyé juste l'appeler à l'accélérateur et rien ne se passe. La voiture n'avance pas. Je vais appuyer une deuxième fois. Toujours rien. Maintenant, je vais faire un petit réglage. Oh, attends, excusez-moi. Normalement, il doit avoir pause là. Voilà. Pourquoi est-ce que la voiture ne démarre pas? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas? Attends pour moi. Je vais faire un petit réglage. Je vais faire un petit réglage. Je vais faire un petit réglage. Ok. Il y a un petit réglage. Parfait. Ok. C'est bon. On va continuer. Je vais faire un petit réglage. On va mettre le led et l'édité sur Drive et maintenant, tu vas voir ce qu'il va se passer. Voilà. Tu vois, la voiture a commencé à rouler et maintenant, comme ça, on peut aller jusqu'à... Même jusqu'au Cameroun, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en Mauritanie, jusqu'au Portina Paso, on peut y aller parce que... J'ai fait quelques petits réglages. Voilà. En fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que notre mindset... Non, avant d'aller plus loin, on va d'abord continuer. On va là, non. Sinon, ça va gâcher tout le truc. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice. Je vais désigner quelqu'un. Yahoo. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi correspond quoi? Noé, tu peux rester assise. Ok. Oui, que tu relis, en fait. Oui. Parfait. C'est top. On va applaudir pour elle, quand même. Voilà. C'est top. C'est super. En fait, cette petite image-là, il faudrait vraiment que vous gardiez ça en tête parce que, quand vous pouvez le constater, sur notre chemin vers la prospérité financière, vers l'indépendance financière, il faut que ceci soit clair dans votre tête. pour me déplacer, par exemple, de chez moi à... Je vais prendre une distance très, très éloignée. On a de la famille dans le sud de l'Italie, en Calabre. C'est un peu plus de 1000 kilomètres. Et il se trouve que notre voiture fait 800 kilomètres. Donc, pour faire marignane jusqu'à Calabre, il est clair qu'à un moment donné, on va s'arrêter à la pompe à essence. Nous sommes d'accord. Et dites-vous que votre motivation, c'est la même chose. Vous serez motivé aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, quand on veut lancer une nouvelle activité. Aujourd'hui, non, c'est fini. Je vais me battre. Ça y est, je vais lancer mon activité. Je vais devenir riche. Non, c'est bon, je suis décidé. Le premier jour, on s'engage. On se dit, allez, on est là. Le deuxième jour, on sort. On dit, je m'en vais chercher la vie. Je suis prêt. Le troisième jour... On réfléchit, on se dit, bon, on ne sait pas, on va voir. Le quatrième jour, on se lève. C'est dur, mais on y va. Le cinquième jour, on dit, ça, ça va. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'a même pris? Eh bien, dites-vous que c'est la même chose. Vous devez, chaque jour, vous charger de motivation. La motivation, c'est quelque chose qu'on entretient. Ce n'est pas quelque chose qu'on a un jour et puis on se dit, c'est non. Si vous voulez aller jusqu'au bout, chaque jour, vous devez avoir quelque chose qui vous motive. Et le carburant, en fait, dans votre processus, je vous ai dit qu'en chargeant du minimum 5 ans, ça sera des livres. Ça sera les compagnies que vous aurez. Ça sera les conférences auxquelles vous allez assister. C'est ça, en fait, votre carburant. Maintenant, je vais finir par le véhicule. Le chauffeur, c'est le côté conscient. C'est la décision que vous allez prendre. Et enfin, on va tomber sur le chef bandit. Votre véhicule, le véhicule qui va vous amener là où vous voulez aller, c'est votre mindset financier. Mindset, moi, j'ai pour habitude, le Senda 2. Mind, les Anglais appellent ça, Mind, c'est l'esprit. Et 7, c'est réglage. Mindset, réglage de votre esprit en ce qui concerne vos finances. Et tant que vous ne serez pas paramétré sur gagner beaucoup d'argent, ça sera impossible, exactement comme la voiture. J'aurais eu beau accélérer, accélérer encore et encore, la voiture n'aurait jamais avancé. Parce que je n'avais pas fait le réglage qu'il fallait. C'est la même chose. Pour beaucoup d'entre nous, on sait que pour devenir riche, il faut épargner. Tout le monde le sait. Il faut investir. Tout le monde le sait. Combien de personnes le font? Très peu. Justement, c'est parce que le mindset n'est pas bien réglé. Et pour ceux-mêmes qui s'engagent, vous allez voir qu'ils font un truc incroyable. Mais ils facturent à des prix minables, ils font un ondier. Mais comment tu peux facturer aussi moins cher? Parce qu'ils sont mal à l'aise à l'idée de facturer cher leurs produits. Mais ça, c'est dû justement au réglage qu'on a. Et le vice avec ça, c'est que ça met beaucoup de temps pour se paramétrer. Beaucoup le font de manière inconsciente. Mais maintenant, comme on va mettre des mots dessus, ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'agir. Et j'ai mis raconté une histoire. C'est qu'un jour, je vais voir un ami et je lui dis, gars, j'ai besoin que tu me réalises un visuel, un flyer. Un peu comme le flyer qu'on a fait pour cette conférence. Et il me dit, combien ça va nous coûter? Il me dit, bon, 30, 45 euros. Je dis, ok. Il fait le flyer. Un autre jour, je ne vais pas voir un autre ami avec qui je travaille à McDonald's. Lui, il a fait une école d'infographe. Il a payé 3000 euros par an. Les Européens, quand ils font des choses, ils font des choses bien. Ils n'hésitent pas à mettre le prix. 3000 euros. Et je lui dis, gars, à combien est-ce que tu me fais le flyer? Il me dit, le flyer, je peux te le réaliser à 150 euros. Ma tête jette l'air. J'ai dit, comment c'est possible? 150 euros. Et le pire, c'était qu'il n'était pas plus bon que le premier. Il n'était pas meilleur que le premier. Mais, comme il avait payé cher sa formation, il fallait qu'il rentabilise. Son mind s'était arrivé dans la mesure où il faut qu'il... Comment il fallait qu'il vendait cher ses services et ses produits? Voilà pourquoi c'est compliqué de vendre un produit cher. Si vous n'achetez pas les produits chers, c'est super compliqué. Vous n'allez pas vous sentir légitime. Moi, je vous dis, je peux dire à quelqu'un que, bon, aujourd'hui, pour le moment, je suis à l'aise avec ça. Je lui dis, bon, une heure de coaching avec moi, c'est 100 euros. Mais avant, c'était 15 euros. Est-ce que vous pensez vraiment que les informations qu'il partage avec lui sont très différentes? Pas forcément. Mais c'est parce que, désormais, avec le temps, l'expérience que j'ai, je me suis dit, bon, désormais, je suis à l'aise à l'idée de facturer 100 euros. Et je suis arrivé à travailler pour être à l'aise avec l'idée de facturer à 1000 euros. Oui, mais ça, ça demande du temps. Et tant que si longtemps que vous n'aurez pas travaillé sur votre mindset, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas. C'est impossible. Vous aurez trouvé des blocages. Mais il s'en dit, il y a un truc, c'est comme si ce n'est pas vous. Vous allez être gêné. Quand un moment donné, quand il dit, ton service coûte combien, c'est là que la voix descend. Il dit timidement. Et à toi, il m'en passe, il dit non, 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 non. Toi, ça, on revête de un bensin.